La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Réoumi Quotidion révèle à sa une de ce mercredi 3 février 2021 que Maki a reçu Hidi au palais après la divulgation de sa déclaration de patrimoine. Et selon ce journal qui revient sur les coulisses de l'audience, le chef de l'État est dans tous ses États. En termes clairs, Maki Sal est très en colère selon les informations de Réoumi Quotidion car il n'a pas du tout apprécié la fuite de la déclaration de patrimoine d'Idrissasek dévoilée dans la presse. Le président Maki Sal, à ce propos, a reçu en audience le président du Conseil économique, social et environnemental au palais de la République pour arrondir les angles et le rassurer, renseigne Réoumi ou l'OFNAC se dédouane mais ne démont pas. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a réagi à l'immense patrimoine d'Idrissasek qui a fuité dans la presse. L'organe de contrôle s'est simplement contenté de mise en garde sans pour autant démentir les biens du président du Conseil économique, social et environnemental évalué à des milliards de francs CFA, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidion. Dans celle de 24 heures aussi, l'OFNAC dégage sa responsabilité suite à la divulgation du patrimoine d'Idrissasek dans la presse. L'OFNAC se lave à grande eau et blanchit ses agents assermentés. Relativement à la divulgation de la déclaration de patrimoine d'Idrissasek nous apprend aussi Vox Populi. Et l'analyste de Réoumi Quotidion se penche sur l'affût de documents confidentiels qui devient monnaie courante et qu'on pourrait assimiler à du laxisme ou à une intention de nuire. Hassan Sombro va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidion. Et à la page 2 de ce journal, l'on nous apprend que Boubacar Sey sera entendu ce mercredi dans le fonds par le douanier des juges après son placement sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. Et Boubacar Sey souffre de son rein si on a un cours à source A qui annonce aussi son audition dans le fonds par le douanier des juges ce mercredi. Au même moment, Libération signale la guerre totale entre Maître Moussa Diop et Dakar Demdik. Après l'ordonnance du juge, l'ex-DG pratique une saisie sur les comptes de la Société Nationale. Dakar Demdik contre-attaque et la signe devant le président du tribunal, informe Libération qui annonce les deux parties devant le juge ce 5 février. Pendant ce temps, Sud-Cotidien fait zoom sur l'usurpation de fonction, notamment les faux policiers, gendarmes, magistrats et dévoile le business des hors-la-loi. La société civile sonne l'alerte dans ce journal où le citoyen est invité à s'imprégner de ses droits. Et l'évidence voit dans les panneaux aux couleurs de la France sur l'autoroute à payage une insulte à la souveraineté du Sénégal. Dans ce journal, Marie Thouniane parle d'une question de fierté nationale et ce journal s'interroge sur ce qui bloque la renégociation du contrat entre l'État et Eiffage. En attendant de par la réponse, Abdul Mbaïd en 24 heures parle de la gouvernance du régime en ces temps de COVID-19. Selon l'ancien premier ministre, le gouvernement doit corriger les conséquences de son optimisme budgétaire 2021 fondé sur des productions agricoles inexistantes et la fin de la crise COVID-19. Elie Quotidien fait zoom sur les effets positifs de la COVID-19, indiquant qu'il y a moins de violences à l'encontre des enfants et aussi une baisse des homicides. Le Sénégal n'est pas encore sorti de l'ornière, semble dire Vox Populi, qui informe à sa une qu'après la COVID, la fièvre jaune revient et tue. Ce quotidien fait état de huit cas détectés à travers le pays dont deux morts à qui dira. Touba, Saraya et Tchilogne sont aussi touchés si on en croise ce journal. Une autre épidémie menace le Sénégal, titre aussi le journal LAS, qui fait état de huit cas de fièvre jaune dont deux morts. Et si l'épidémie de fièvre jaune n'est pas vite maîtrisée dans le Sénégal oriental, ce sont 800 000 personnes qui seront en danger, selon Source A. Ce journal, relativement à l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, signale que le biomètre s'en va. Dans un mail, le démissionnaire a simplement dit qu'il ne peut plus se rendre au Sénégal. Le cabinet ERA a lancé un autre appel à candidature, nous apprend ce journal. Et le journal du groupe Réumi Network renseigne que le président Macky Sall va assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2022-2023, ce après celle de son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui prendra le relais en 2021 du président sud-africain Cyril Ramofosa, qu'il a assuré en 2020. Et l'information a été donnée par le président Macky Sall lui-même à travers un tweet, notre Réumi quotidien. Et ce choix a porté sur le président Macky Sall pour exercer la présidence de l'Union africaine en 2022-2023 et aux JO de Dakar Times, une confirmation du leadership du président Sall. Au même moment, le professeur Moussa Diaou déduit de la désacralisation du statut du président de la République par d'anciennes personnalités qu'il y a des ministres qui ne sont pas à la hauteur. Les hommes d'affaires Cheikh Amar, Diopsy et Marcel Diagne sont, eux, signalés au cœur des litiges fonciers à répétition par le quotidien LAS. Et dans le quotidien 24 heures, l'on nous apprend que Medina Baye déverse sa colère sur l'État relativement au traitement des maîtres coraniques au Sénégal. Et à l'école à Bassal, une élève battue par sa maîtresse a été amputée du doigt à rapporte Réumi quotidien. Dans le quotidien des arènes sénégalaises Sounoulombe, l'on se penche sur la saison en cinq questions. Le huis clos, la couronne de Maudelot, l'invisibilité de Recreuc, entre autres. Et stade, le quotidien du sport apporte une soirée de rêve à Old Trafford, revenant sur l'affiche Manchester United de Southampton qui s'est soldée par un 9-0. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.